Sénatrice Cori Deba, merci beaucoup. Je prends la parole en deuxième lecture pour appuyer le projet de loi S.254, loi modifiant la loi sur les aliments et drogues, étiquette de mise en garde sur les boissons alcoolisées qui sont vendues au Canada. Je prends la parole sur le territoire non cédé du peuple algonquin. Je remercie le sénateur Brasso d'avoir présenté ce texte de loi qui est très important. Il a été prouvé scientifiquement qu'il existe un lien entre la consommation de boissons alcoolisées et certains types de cancers. Comme l'a dit le sénateur Brasso, il s'agit notamment du cancer de la bouche et de la gorge, des cordes vocales, de l'osophage, du sein, du foie et du côlon. Comme l'a également dit le sénateur Brasso, seul un Canadien sur quatre, c'est qu'il y a un lien entre la consommation de boissons alcoolisées et le risque d'avoir un cancer. La majorité des Canadiens ne savent pas non plus que l'OMS estime que l'alcool est un agent cancérigène de classe 1. Il y a eu des lettres d'appui provenant d'organismes comme le Cobb-Quick Community Health Board, le Yarmouth Community Health Board, le Luna Board County Community Health Board et le Digby and Area Community Health Board de ma province. Et ces lettres indiquent que les mesures prévues dans le texte de loi rejoignent les recommandations en matière de soins de santé qui sont fondées sur des données scientifiques. Le projet de loi S.254 s'aligne sur l'appel récent en faveur d'étiquettes de mise en garde sur différents produits pour établir un lien entre la consommation d'alcool et la santé. Il faut que le Canada exige par le biais de règlements l'étiquetage obligatoire de toutes les boissons alcoolisées pour indiquer le nombre de boissons standards dans un contenant, le guide sur l'alcool et la santé, les mises en garde sur la santé, les renseignements nutritionnels. Cette recommandation émane d'experts scientifiques dans le domaine est appuyée ou étayée par des documents, notamment le document qui a été rédigé dans le cadre du projet d'évaluation de la politique canadienne en matière d'alcool par des scientifiques qui travaillent dans le secteur depuis dix ans. Les membres du Conseil de santé communautaire de l'East Insurance de l'Écosse se font l'écho de ses préoccupations en soutenant ce projet de loi et je cite, « Il est impératif que les gens connaissent et comprennent les risques qu'ils prennent en choisissant de consommer de l'alcool. Non seulement l'alcool est un risque pour la santé, mais nous voyons les conséquences de la dépendance à l'alcool dans nos communautés sous la forme de violences familiales, de problèmes de santé mentale et d'autres maladies chroniques. Les étiquettes d'avertissement ne sont que le début d'une série de politiques publiques nécessaires pour réduire la quantité d'alcool consommée dans nos communautés et créer des environnements plus sains pour les familles. Honorable sénateur, l'objectif de ce projet de loi n'est pas d'enlever aux Canadiens le droit d'acheter ces produits ou de restreindre l'accès à ces produits, comme je crains que les opposants à ce projet de loi ne le prétendent. L'intention est de fournir aux consommateurs des renseignements clairs, précis et franchement importants afin qu'ils puissent faire un choix éclairé lorsqu'ils décident de consommer ces types de produits. Et quand on sait que seulement un Canadien sur quatre sait qu'il y a un risque de cancer suite à la consommation de boissons alcoolisées au fil du temps, je pense que la preuve est faite que si ce type d'étiquetage est nécessaire. Certains se demandent si ces étiquettes pourraient être efficaces, si elles feraient une différence suffisante ou si elles ne seraient seulement qu'une perturbation inutile de l'industrie canadienne des boissons alcoolisées. Nous pouvons prendre l'exemple du tabac et je vais citer une étude pertinente. En 2006, l'International Tobacco Control a mené une enquête dans quatre pays afin d'évaluer l'efficacité des avertissements sur les cigarettes pour informer les fumeurs des risques du tabagisme. L'objectif de l'étude était d'utiliser des échantillons représentatifs au niveau national de fumeurs adultes des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie pour examiner les variations dans les connaissances des fumeurs sur les risques du tabac et l'impact des avertissements sur les paquets. À l'époque, les fumeurs des quatre pays présentaient des lacunes importantes dans leur connaissance des risques du tabagisme. Les fumeurs, ayant remarqué les avertissements, étaient nettement plus susceptibles de connaître les risques pour la santé, notamment le cancer et les maladies cardiaques. Dans chaque cas où les politiques d'étiquetage différaient d'un pays à l'autre, les fumeurs vivant dans les pays où les avertissements sont imposés par le gouvernement ont fait état de meilleure connaissance en matière de santé. Par exemple, au Canada, où les avertissements sur les paquets comprennent des informations sur un risque spécifique pour la santé, les fumeurs étaient 2,68 fois plus susceptibles de convenir que le tabagisme entraîne ce risque pour la santé que les fumeurs des trois autres pays. L'enquête a conclu que les avertissements relatifs à la santé, qui sont graphiques plus grands et plus complets dans leur contenu, sont plus efficaces pour communiquer les risques du tabagisme pour la santé. Nous constatons donc que les étiquettes d'avertissement sanitaire sont efficaces pour informer le consommateur des risques, mais la question est maintenant de savoir si cette connaissance entraîne un changement de comportement, dans ce cas une diminution de la consommation. Si on considère le Canada en 2000, le taux de tabagisme était d'environ 28 % des Canadiens de plus de 15 ans qui fumaient régulièrement. Selon les dernières statistiques sur la prévalence du tabagisme au Canada, ce chiffre est aujourd'hui inférieur à 12 %. Bien entendu, cette baisse de la prévalence du tabagisme au Canada ne peut pas être attribuée seulement aux avertissements graphiques obligatoires sur les paquets de tabac. Il y a eu plusieurs... Les étiquettes d'avertissement sanitaire ne sont que l'un des outils permettant de freiner un comportement des consommateurs. Il a été démontré que lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec d'autres politiques et mesures, elles constituent une stratégie très efficace. Dans le cas de la consommation d'alcool, les preuves montrent que plus la consommation d'alcool est importante, plus le risque de certains cancers est élevé. Les Canadiens doivent être conscients de cela. Nous savons cependant qu'il n'est pas dans l'intérêt financier des producteurs de boissons alcoolisées d'ajouter volontairement des étiquettes d'avertissement à leurs produits. Le but des étiquettes d'avertissement est de réduire la consommation, ce qui diminuerait la demande de leurs produits. C'est pourquoi, comme l'a dit le sénateur Brasso dans son discours, et je cite, il devient de la responsabilité fondamentale du Parlement d'intervenir. Honorable sénateur, encore une fois, j'aimerais remercier le sénateur Brasso d'avoir déposé ce projet de loi au Sénat. J'appuie pleinement l'impact de cette loi. Il a été démontré que les étiquettes d'avertissement sainter apposées sur d'autres produits ont eu un impact positif sur le comportement des consommateurs. Pourquoi les boissons alcoolisées devraient-elles être exemptées de ce même examen? Il est temps qu'elles soient alignées sur les autres produits qui peuvent être dangereux. Honorable sénateur, j'espère que nous pourrons envoyer le projet de loi S-254 en comité en temps opportun pour une étude et un examen plus approfondi. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements